Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'inquiétude des jeunes. Le sommeil est léger sur cette planète. L'inquiétude rend les gens malades. Personnellement, quand j'avais 18 ans, j'étais angoissé tout le temps en pensant à mon avenir. Je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard dans la vie, et ça me rendait littéralement malade d'inquiétude. Aujourd'hui, ça fait 41 ans de ça, et je suis arrivé à plus tard. Et je ne sais toujours pas de quoi va être fait le jour de demain. Mais c'est très différent. Depuis que je suis devenu un disciple du Christ, je vois la vie d'une autre manière. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. S'il vous intéresse de relire ce passage, vous pouvez le trouver dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. En tant que chrétien, les intérêts du royaume de Dieu sont également les nôtres. Tout ce qui contribue à son établissement contribue à notre propre bonheur. Jésus nous exhorte ici à faire de la confiance en Dieu un mode de vie. Si l'incroyant avale sa salive à travers une gorge resserrée, espérant avoir de la chance dans sa vie, eh bien le croyant, quant à lui, respire à l'aise, car il a la certitude d'être demain sous la providence divine. Il sait que la providence de Dieu est une bonne providence. L'inquiétude nous empêche de vivre pleinement. Saint Jérôme a écrit « En nous défendant la préoccupation de l'avenir, Dieu nous permet de nous occuper du présent. » L'adolescent est une véritable machine à inquiétude. L'inquiétude est seulement du temps perdu. Moi, s'il y a quelque chose que Jésus-Christ m'a appris, c'est l'importance de bien vivre aujourd'hui. « Hier est passé et demain n'est pas encore arrivé. » Il n'y a que le présent que Dieu a mis entre nos mains. Il est totalement inutile de vous demander ce que vous allez faire plus tard, parce que vous allez probablement le devenir naturellement de toute façon. Tout le monde a des aptitudes et des dons. Ce qui arrive, c'est que ces choses-là ne se développent pas toutes au même âge pour tout le monde. La vérité, c'est que si vous êtes fait pour quelque chose, vous allez vous réveiller en train de le faire à un moment donné. Ne vous inquiétez pas. Saint Bonaventure a écrit « Faites bien les affaires de Dieu et Dieu s'occupera des vôtres ». Si ce message vous a touché et que vous voulez la paix que nous avons quant à l'avenir, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, je suis usé par mes inquiétudes. Je veux en finir avec ce fardeau qui écrase ma vie. Je veux vivre libéré des craintes du lendemain. Je veux, moi aussi, faire confiance totale à la bonne providence de Dieu pour moi. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme sauveur et maître de ma vie. Je marcherai dans sa volonté et la paix m'accompagnera tous les jours de ma vie. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible, principalement un Nouveau Testament. Et je vous encourage à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041acommercialhotmail.fr Alors, je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera. Sous-titrage Société Radio-Canada